Bonjour à tous, ici Adrien D, aujourd'hui en ce dimanche 6 novembre 2016, je ne vais pas parler d'une distribution Linux, mais je vais parler d'un CMS qui est PHP Boost. Alors, CMS c'est quoi déjà ? CMS ici, comme Content Management System, c'est un logiciel, et en français c'est plutôt appelé Système de Gestion de Contenu ou SGC, mais bon, on entend souvent l'acronyme CMS. Et celui que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est PHP Boost. Alors, pourquoi PHP Boost ? PHP Boost, c'est parce que c'est le CMS qui propulse LinuxTrix.fr, et c'est aussi le CMS qui propulse Mageia LinuxOnline.org, ces deux sites sur lesquels je suis webmaster. Et je voulais quand même vous présenter ce PHP Boost parce que c'est vraiment de la balle, à mon avis. Alors, PHP Boost, déjà, c'est un système de gestion de contenu, comme je l'ai dit, écrit en PHP et qui s'appuie sur une base de données MySQL. C'est un logiciel libre, c'est pour ça que j'en parle, et il est distribué gratuitement. Il est français. Sa licence, c'est le Génu GPL, et ça existe depuis 2005. Donc, il a une bonne dizaine d'années, le coco. Donc, ce n'est pas un projet qui sort des placards. La simplicité est un des points forts de PHP Boost, et son utilisation de base ne requiert aucune connaissance informatique particulière. Pour développer un petit peu ce que c'est qu'un CMS, c'est un site web qui dispose de fonctionnalités de publication, et qui offre en particulier une interface d'administration pour permettre au webmaster de créer, d'organiser des rubriques, publier des infos, etc. PHP Boost, c'est quoi ? Je vais déjà vous mettre sur le site officiel, phpboost.com. C'est un noyau qui est le cœur du CMS, plus des modules. Il y a plus de 30 modules officiels qui sont développés par l'équipe PHP Boost. Ce qui fait que ça assure une certaine compatibilité en cas de mise à jour du CMS. Et voilà, on n'est pas comme un autre CMS avec des modules non officiels. On fait la mise à jour et paf, on se retrouve dans le caca quand il y a une nouvelle mise à jour. On peut comparer à peu près PHP Boost à une distribution Linux. Côté Linux, on a le noyau, l'environnement de bureau, les logiciels. Et bien, pour PHP Boost, on a le noyau du CMS, les thèmes et les modules. Donc, les thèmes ici, en voici quelques-uns. Je vous les montre sur le site officiel PHP Boost. Donc, il y a un certain nombre de thèmes disponibles pour la version 5.0, dernière version en date. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. On peut bien sûr en prendre un et le personnaliser à sa sauce. C'est le cas de celui de Linux Trix et de Magidia Linux Online. On a aussi, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a ici les modules. Donc, voici quelques modules. Je vais vous en présenter quelques-uns après vous avoir montré comment s'installe le PHP Boost. Donc, dans les modules, en fait, tout est module. On va avoir des modules tels BB Code. BB Code, c'est un module. Et c'est juste, en fait, le module qui permet d'avoir la possibilité d'avoir la petite barre d'outils pour écrire et mettre en grâce, en texte, souligner, mettre des puces, etc. Mais on a des modules qui sont là et qui vont être utilisés par le mec qui vient sur votre site. On a notamment le module articles qui permet donc de créer des articles classés selon un système de catégorie. On va avoir le module calendrier qui va gérer des événements. On va avoir le module contact qui va offrir un formulaire de contact. On a un module forum, qui porte son nom. Un module galerie pour organiser des albums photos, classements, catégories, notations, etc. Un module lien web. Un module livre d'or. Un module news pour faire, par exemple, des billets de blog. Par exemple, c'est ce qui est utilisé ici sur LinuxTrix. Un module newsletter, si on veut envoyer des newsletters aux membres inscrits. Un module page, qui permet de personnaliser ces pages comme on le souhaite. Donc ici, la page d'accueil LinuxTrix. On a un module recherche. Donc pour faire les recherches, ça c'est un module. Un module sitemap pour avoir le plan du site. Un module sondage, pour mettre des petits sondages et puis avoir des réponses. Un module téléchargement pour mettre à dispo des fichiers. Un module wiki également. Le module wiki qui permet d'avoir un article avec une table des matières, de la coloration syntaxique. Grâce au module BB Code, par exemple. Donc ce qu'on va faire, on va installer ensemble PHP Boost. Je vais vous montrer, ce n'est pas très compliqué. Sur la page d'accueil du site, on a ici télécharger version 5.0. On la prend et on la télécharge. Donc là, c'est la version 5.0.10. Je vais remplacer le fichier. Comme ça, je vais tout refaire. On a bien sûr des fichiers de mise à jour. C'est-à-dire, si on met à jour... En fait, le CMS, il est constamment mis à jour. Correction de faille de sécurité. Correction de petits bugs qui peuvent surgir. Donc là, on a même les packs de mise à jour. Si on veut mettre à niveau son CMS actuellement. Et on a même le pack de mise à jour en version 4.1 vers 5.0. Donc version N-1 vers N. Pour migrer son site en toute douceur. Pour info, ces packs de mise à jour fonctionnent très bien. Le site de mageyalinuxonline.org a été sous PHP Boost 3.5. La mise à niveau vers la version 4 s'est faite avec succès. 4 vers 4.1, bien passé. 4.1 vers 5, bien passé. Bientôt, ce sera 5 vers 5.1. Ça se passera bien. Voilà, donc surtout que chez mageyalinuxonline, il y a vraiment beaucoup de membres, beaucoup de messages dans le forum. Donc ça permet de montrer que même avec une grosse base de données, ça se passe très très bien. Et même quand ça se passe pas bien, en fait, moi, personnellement, je contribue à PHP Boost de cette manière-là. C'est-à-dire que quand il va y avoir la première alpha du script migration 5 vers 5.1, moi, je vais copier mageyalinuxonline chez moi, sur mon petit serveur. Et puis, je vais tenter les migrations. Si jamais il y a des bugs, je vais les remonter pour que quand les gens vont avoir la version 5.1 et le script de migration, et que ce soit opérationnel pour eux. Voilà, comme ça, moi, je teste sur mageyalinuxonline et sur linuxstrix.fr. Je prends du temps pour faire ça, pour remonter les bugs, pour que finalement, le PHP Boost serve et soit fonctionnel pour pas mal de personnes. Et voilà, donc même si je ne donne pas de mon temps, enfin, si je ne donne pas d'argent, si je ne donne pas de mon temps pour développer, au moins, je donne de mon temps pour tester. Et finalement, c'est ça aussi la part de contribution. Ce n'est pas forcément mettre la main à la patte ou donner des sous. Ça peut être ça aussi, contribuer au logiciel libre, c'est tester. Donc maintenant que mon PHP Boost, là, il est téléchargé, ce que j'ai fait tout à l'heure, on extrait ici l'archive. Et on va faire quoi ? On va lancer un outil quelconque pour balancer nos fichiers sur le serveur. Donc là, je prends FileZilla, tout simplement. On va faire comme ça, ce sera plus simple. Hop, voilà. Et donc, on va caser les fichiers dans VAR, www, localhost, htdoc, et on va être ça là. Voilà. Donc là, ce n'est pas très compliqué. Je reviens sur la page. Il y a une erreur, c'est pas de panique. On va déjà attendre que, voilà, tous les transferts soient envoyés. Et maintenant que tous les fichiers sont envoyés. Ah si, il y a quand même un petit prérequis quand même, ça peut être sympa. C'est ça, ici. Là, dans votre dossier, si vous êtes sur un serveur, ce qui est bien, c'est de taper la commande shown-R, apache.apache, phpboost, pour donner tous les droits de lecture et d'écriture au dossier phpboost. Enfin, tous les droits d'écriture, de lecture, enfin, rendre propriétaire plutôt, apache, du dossier phpboost. Comme ça, il va pouvoir écrire dans le cache, il va pouvoir écrire dans ses fichiers, sans souci. Bien sûr, il faut, il faut, voilà, à sa base de données, créer sa base de données phpboost. Donc, create database phpboost sur MySQL ou MariaDB. Et, je conseille de créer un utilisateur vraiment spécifique pour phpboost et la base de données. Voilà, donc, on peut le faire en une seule commande, grand all on phpboost. Enfin, ça, c'est le nom de la base de données pour toutes les tables. Tout phpboost à rebase localhost. Donc là, on crée l'utilisateur phpboost sur localhost, identifié par, donc, le mot de passe phpboost, qui est là. C'est mieux de faire ça. Après, on flush privilège, donc on applique les modifications. C'est mieux, parce que, voilà, si jamais il y a une faille de sécurité ou si on fait une injection SQL qui n'a pas été vue dans le CMS, eh bien, on va endommager que la base de données et pas, on va endommager que la base de données et pas toutes les bases de données qui sont sur le serveur MySQL. Donc ensuite, on se rend sur HTTP, enfin, notre serveur, slash phpboost, parce que je l'ai décompressé dans le dossier phpboost, et l'utilitaire d'installation se met en route automatiquement. Donc ici, voilà, bienvenue. Donc là, on peut lire les termes de la licence, on accepte. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la licence GNU General Public License. Ici, les prérequis sont vérifiés. Donc il faut avoir un PHP 5.4 au minimum. Donc ça, c'est bon. Optionnellement, on peut avoir la librairie GD, PHP GD et l'URL Rewriting d'activé. Ça permet de faire des adresses URL plus jolies. Ici, on a les autorisations des dossiers. Donc voilà pourquoi avec le shown Apache, je l'ai fait, c'est pour que Apache puisse écrire dans tous ses dossiers. Ici, on met les paramètres de la base de données. Donc ici, je vais enlever mon route. Je vais mettre phpboost. phpboost. Voilà. Le nom de la base de données. Ici, c'est la partie configuration du site. Donc tout ça, c'est rempli par défaut. Les deux premiers champs, donc on les laisse. Nom du site, par exemple, présentation-linux-trix.fr. Bon, par exemple. Le slogan du site. Bon, on va. Vif phpboost. Ici, la description du site, ça va être ce qui va s'afficher dans les moteurs de recherche. Type de Go, Google, Q1, tout ce qu'on veut. Le fuseau horaire à régler. Ici, on peut régler la sécurité des mots de passe pour les membres. Longueur de mots de passe. Complexité des mots de passe. On peut interdire ou non l'email et l'identifiant dans le mot de passe. Si on a un Facebook App ID ou une authentification Google, on peut les activer et mettre ses clés ici. Ce qui permettra aux membres de pouvoir s'inscrire via Facebook et Google au lieu de s'inscrire physiquement sur le site. Ici, on crée notre utilisateur avec son adresse mail. Voilà. Ici, on peut choisir un identifiant de connexion. C'est plus simple que de prendre l'adresse email. Le mot de passe de notre choix que l'on répète. On peut se connecter à la fin de l'installation ou non. Rester connecté systématiquement. Ok. Je vais laisser ça par défaut. Et voilà. C'est terminé. Donc là, on nous dit félicitations. PHP Boost est désormais installé. Voilà. Donc remerciements à la communauté, etc. Et donc on peut aller directement à l'accueil du site. Et voilà à quoi ressemble PHP Boost une fois installé. Ici, on a la petite notification comme quoi Oulala, attention, il faut que le dossier install soit supprimé. Effectivement, si on retape slash install, on repart sur un install. On peut écraser les données. Donc là, on a le bouton supprimer. Et hop, le dossier supprime automatiquement. On peut rafficher l'accueil du site. Pas de problème. Le dossier install est supprimé. Donc ça, c'est cool. Petit tour dans l'espace du panneau d'administration. Donc pour vous montrer, ça, c'est le panneau d'accueil. Ici, voilà, on peut mettre des notes. On peut faire un, deux, trois petits trucs. Ici, bon, là, c'est liste des alertes, etc. En fait, tout, comment dire, tout menu, ici, à ces sous-menus là-haut. Donc dans l'administration, on peut re-régler la configuration du site. Ici, voilà, ça, on l'a eu à install. Récriture d'URL. On peut activer un mode debug. Ça va nous installer, enfin, nous permettre d'avoir des petites choses en plus. Durée d'affichage des pages, etc. Voilà, on a la configuration générale. Donc c'est là qu'on va choisir le thème. Je vais vous montrer comment on installe les thèmes. La langue. La page de démarrage du site, donc la CNews. On peut ajouter le compteur de visite, info sur le thème. On peut ici changer le thème par défaut. Pour valider, on appuie direct sur envoyer. On a des outils pour régénérer le cache. Par exemple, là, si on veut vider le cache. Le cache RSS aussi. Le cache CSS. Si on fait des modifs sur le thème. On peut configurer le cache ici. Activer ou non le cache CSS. Dans la partie utilisateur, donc ici, ça va être tout ce qui va être gestion utilisateur. Donc tous ceux qui sont inscrits. On peut ajouter un membre à la main. On peut configurer les membres. Mode d'inscription automatique. Mail, administrateur. On peut régler la sécurité des mots de passe. Gestion des avatars. Message aux membres quand ils s'inscrivent, etc. On peut gérer des sanctions. Donc là, si un membre fait n'importe quoi, on peut lui mettre des sanctions. On peut les bannir, bien sûr. Dans le contenu, donc contenu, ça va être... Tout ce qui est contenu. Donc gestion des menus. Gestion des fichiers. Donc là, les menus, c'est tout ça. Voilà, ce que vous voulez mettre à gauche, à droite, si vous voulez... Activer ou non. Donc je reviens sur la page du site. Voilà, donc là, on a le menu à gauche. On a par exemple le calendrier, questions aléatoires, livres d'or, stats. Si on ne veut pas la question aléatoire, hop, on prend questions aléatoires. FAC. Voilà, hop, on désactive. On valide. Voilà. Et si je retourne sur le site, je rafraîchis. Hop, ça a disparu. Voilà, le petit bouton newsletter, là, si on veut le virer. Hop, on va là. Là, on le cache. On peut rajouter des choses dans le menu, dans le pied de page. Là, on peut ajouter même des menus de contenu. C'est-à-dire que là, si on veut mettre la licence... Voilà. Ce site est sous la licence... Truc bidule. On peut valider. Et maintenant, on va voir en bas. Voilà, ce site est sous la licence. Truc bidule. Alors, bon, on peut bien sûr améliorer. Là, c'est vraiment du brut de décoffrage que je vous montre. Mais voilà, tout est personnalisable. Bien, enfin, sans bidouiller dans les fichiers. C'est pour ça que PHP Boost ne requiert vraiment pas de compétences informatiques à proprement parler. Et dans la partie modules, ce sont tous les modules qui sont installés. Et donc, pour chacun des modules, on peut paramétrer ce qu'on souhaite. Alors moi, je conseille pour les modules de désactiver... Donc là, dans la gestion, je conseille de désactiver tous les modules que vous n'utilisez pas. Par exemple, moi, sur mon site linuxstrix.fr... Je vous montre l'envers du décor. Sur linuxstrix.fr, là, dans modules, Modules, gestion, vous voyez. Je n'utilise pas le module article, donc le module article, il est désactivé. Calendrier aussi. C'est toutes des choses qui ne sont finalement pas chargées au démarrage de PHP Boost, donc ça en améliore la rapidité. Donc là, vous n'utilisez pas les articles ? Eh bien, on peut les désactiver. On peut même les supprimer. Alors moi, je ne les supprime pas. Je les désactive juste. Mais si vous les supprimez, vous pouvez supprimer, par exemple, là, le module foire aux questions. Je n'en veux pas, je le supprime. Hop, voilà. Supprimer tous les fichiers du module. Oui. Et voilà. Donc c'est très, très flexible. Là, par exemple, si on veut paramétrer le module... Si on veut paramétrer le module forum, voilà. On a dans la section forum, ici, configuration. Donc on a le forum. Si on veut créer des catégories, par défaut, le forum, je vais vous le montrer là. Ici, voilà. Forum de test. On a catégorie de test, forme de test. On peut faire de... On peut faire une catégorie, voilà. Donc catégorie, c'est ici, les groupes AV, et forum, c'est les sous-forums, en fait. Donc là, je vais faire, je ne sais pas moi, Linux Trix... .fr. Voilà. J'ai mon forum Linux Trix.fr. Moi, j'ai fait une faute. Ce n'est pas grave. Je vais ajouter une autre catégorie. Donc là, ce sera un sous-forum. Aide et support, par exemple. Là, je lui dis qu'il est dans Linux Trix.fr. OK. On peut verrouiller les sous-forums. Là, je ne sais pas pourquoi, ça s'est créé deux fois. Wow. Sympa. Voilà. On peut même créer des liens. C'est-à-dire que les sous-forums, en fait, renvoient vers une page. Par exemple, le site. Et puis là, ça renvoie sur Linux Trix.fr. Voilà. Hop. On le met là-dedans. Alors. HTTP. Il faut vraiment une URL. Et donc là, si on clique sur le site, ça renvoie ailleurs. Donc oui, j'ai fait n'importe quoi dans l'URL. Donc forcément, ça n'a pas marché. Donc là, ça devrait mieux marcher. Cette fois-ci. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il est possible de faire avec le forum. Bien sûr, toutes les catégories, on peut gérer des autorisations. On peut appliquer des autorisations, membres, visiteurs, etc. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer juste l'envers du décor. Ma j'ai à Linux Online. Par contre, pour tout ce qui est parti forum, je masque juste de l'autre côté. Parce qu'il y a des petits trucs que vous ne devez pas voir. Donc ça, on va le masquer. Voilà. Donc ici, échange avec la communauté. Voilà. Tous les sous-forums de Magellan et Linux Online, ils sont là. Utilisation et entraide. Espaces contributions. Là, on a des archives. Donc ça, ce sont tous les forums qui sont masqués, qui sont plus visibles. Mais vous voyez, ils sont là. Donc c'est vraiment très personnalisable. Donc voilà ce que je voulais vous montrer quand même sur PHP Boost. C'est que c'est vraiment un outil sympathique. Donc les articles sont ici. Donc on peut trier les articles par catégorie. Voilà. Donc ici, il y a un exemple d'article. Voilà. Bref, cet article, blablabla. On peut noter les articles. On peut mettre des commentaires. Le calendrier, il est là. Donc après, on peut créer des événements. Voilà. J'ai tout un événement. Discussions, c'est pour le chat instantané. En ligne, bon, c'est qui est en ligne. On a le formulaire de contact. Donc la forme, vous avez vu. La galerie, elle est là. Voilà. Donc une belle galerie qui va être d'ailleurs refondue incessamment sous peu. Voilà. Donc après qu'on peut rajouter des images. Allez, suivant précédent. Le module news. Donc c'est celui que vous avez sur Linux Trix. Avec toutes les news qui sont présentées. Le menu page pour créer des pages statiques. Les sondages. Voilà. Les sondages. Les téléchargements. Vous avez la possibilité de mettre à dispo des fichiers. Voilà. On peut télécharger. Cool. Et le wiki que vous voyez sur linuxstrix.fr. Voilà. Alors vous allez me dire. Bon, c'est cool. Mais il nous a présenté le truc. Mais moi, je veux changer mon thème. Eh bien, pas de problème. Regardez. On va aller dans l'espace d'admin. Ici, je veux rajouter un thème. Je me dis. Tiens, viens voir. Il y a des thèmes qui me semblent pas mal. Donc là, je me dis. J'aimerais bien un truc qui ressemble à Facebook un peu. Là, j'aimerais faire un site sympa. Ah, bah tiens, il y a Facebook. Tiens. Je pense celui-là. Hop. Voilà. Télécharger. Je télécharge le truc. Donc Facebook. OK. Là, on se rend sur outils. Attendez, parce que je ne sais plus comment on fait pour ajouter un thème. Non, c'est là-haut directement. Thème. Voilà. Donc on a les thèmes installés. On fait ajouter un thème. Parcourir. On va chercher. Ineo php boost. Notre facebook.zip. Directement. On ne le désipe même pas. On fait envoyer. Et voilà. Le thème, il est installé. Il est ici. Donc on peut l'activer. Après, si on veut le mettre par défaut, on va dans la config générale. On le met là. Voilà. On applique. Bien sûr, si on a des utilisateurs qui utilisent le thème par défaut, chacun peut choisir son thème. Mais sinon, là, vu que c'est le début, vous voyez, j'ai toujours le thème base. Moi, je vais me mettre le thème face boost. Appliquer. Voilà. Et j'ai mon thème face boost. Et donc, un utilisateur qui... Tchouk, tchouk, tchouk. Un utilisateur qui n'est pas inscrit. Et bien, il va arriver sur le site. Et il aura le thème par défaut, face boost. Voilà. Donc, installer un thème, c'est très facile. Voilà. Et puis après, une fois que vous ne voulez plus le thème base, que celui-là est actif, et bien, vous désactivez le thème base. Et comme ça, plus personne ne peut utiliser le thème base. Voilà. Donc, ça, c'est l'ajout suppression de thème. Et pour les modules, c'est pareil. On va dans module ajouté. On se prend un module sur le site. Qui ne serait, par exemple, pas encore installé. Donc là, on va prendre un module. Il y a un module page d'accueil. Je me demandais s'il n'y avait pas un module. Le module de rapport de bug, là. Voilà. Tiens, il est là. Hop. Donc, je prends le module de rapport de bug. Hop. Bug tracker. Et là, de la même façon, j'ajoute mon module. Bug tracker. Envoyé. Et après, dans module installé, il est là. Quelque part par là. Donc, il doit être désactivé par défaut. Non. Rapport de bug, il est là. Non, il est activé. Donc, il est bien sûr administrable comme les autres. Ici. Voilà. Configuration. Il est administrable ici. Et maintenant, si on va sur slash bug tracker. Voilà. L'outil de rapport de bug, il est là. Et il suffit de l'ajouter à son menu, ici. J'oubliais de dire aussi que les thèmes de la version 5.0 sont maintenant responsive design. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si celui-là il est. Mais tous les thèmes sont responsive design, c'est-à-dire que si vous les exécutez, voilà, sur téléphone mobile, eh bien, ils s'adaptent. Et ils sont faits pour les mobiles, voilà. Donc, bon, cette vidéo s'est un petit peu éternisée. Elle a été un petit peu longue. Donc, mais voilà, je voulais quand même vous présenter PHP Boost, qui est pour moi un très bon CMS français en plus. Donc, CMS français, très personnalisable, beaucoup de modules, suivi, voilà. Si vous avez un pépin, vous avez ici sur le site phpbouze.com la documentation où elle est toute en français. Il y a un projet de la traduire en anglais, mais pour le moment, tout est écrit en français. Si vous voulez même vous amuser et vous éclater à développer des modules pour votre utilisation. Il y a même des articles pour développer son propre module. Voilà, créer un module, migrer un module vers une nouvelle version. Enfin, bref, la documentation, elle est très, très complète sur ce CMS. Et je voulais quand même vous le présenter parce que c'est quand même un outil formidable. Et voilà. Voilà, donc ça change un peu des distributions Linux, mais je tenais quand même à vous présenter ça. Ça me semblait important. Sur ce, et bien moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !